Piste de probabilité, défauts d'appareil photo numérique. Premier travail, bien lire l'énoncé pour se l'approprier et noter les éléments essentiels sur une feuille de papier. Deux types de défauts ont été constatés sur un modèle d'appareil photo numérique vendu par un fabricant. Les défauts de type A, dysfonctionnement de la mise au point automatique, et les défauts de type B, dysfonctionnement du flash automatique. Dans un lot de 3500 appareils testés, on a constaté que 17 appareils présentaient le défaut de type A, 21 appareils présentaient le défaut de type B, 3 appareils présentaient les deux types de défauts. L'objectif est de compléter le tableau à l'aide des données précédentes. Je rappelle comment fonctionne le tableau. Dans cette colonne vont être placés les appareils présentant le défaut de type A. Leur total est donc indiqué ici en bas. Dans ces appareils de type A, certains vont présenter le défaut de type B, et d'autres ne présenteront pas le défaut de type B. Cette cellule-là plus celle-ci donne le total. Cette cellule-là plus celle-ci donne le total. De la même façon, cette cellule-là plus celle-là donne le total. Nous allons utiliser le premier nombre de l'énoncé dans un lot de 3500 appareils testés. Donc nous allons placer le 3500 dans la cellule correspondante. Deuxième information, 17 appareils présentent le défaut de type A. Les appareils présentant le défaut de type A sont ici, 17 correspond au total, il sera donc placé ici en bas. Éléments suivants, 21 appareils présentent le défaut de type B. Les appareils présentant le défaut de type B vont figurer sur cette ligne, le total est au bout, donc les 21 s'indiquent ici. Dernière information donnée, 3 appareils présentent les deux types de défauts, le défaut A et le défaut B. Donc le 3 se placera dans cette cellule. Pour les autres cellules, il vous faut effectuer des additions ou des soustractions. Nous savons que 3 plus ce nombre-là donne 21. Donc pour trouver le nombre, 21 moins 3, nous trouvons 18. Deuxième calcul possible, 17 moins 3 donne 14. Troisième calcul possible, 3500 moins 21 donne 3479. Calcule ici, 3479 moins 14, vous nous donnez 3465. Et pour la dernière cellule, deux méthodes possibles, 18 plus 3465 donne 3483. Ou 3500 moins 17 donne 3483. Une ultime vérification s'impose quand vous avez terminé votre tableau. Vous additionnez vos colonnes. 3 plus 14 doit bien donner 17. 18 plus 3465 doit donner 3483. 21 plus 3479 doit donner 3500. Même vérification au niveau des lignes. 3 plus 18 donne bien 21. 14 plus 3465 donne bien 3479. Et pour clôturer 17 plus 3483 donne 3500. Deuxième question, on prélève au hasard un appareil photo dans le lot d'appareils testés. Donc parmi les 3500 appareils qui vous ont été cités au départ. Nous aurons alors trois événements. L'événement A pour les appareils qui vont présenter le défaut de type A. L'événement B pour les appareils présentant le défaut de type B. Et l'événement C pour ceux qui n'auraient aucun défaut. On nous demande en premier de calculer la probabilité de A, de l'événement A, et d'arrondir au millième, ou à 10 moins 3, c'est-à-dire trois chiffres après la virgule. Donc nous allons chercher ici le nombre d'appareils photo présentant le défaut de type A. Nous savons qu'il y en a 17. Ces données dans votre énoncé, on le retrouve ici dans le tableau. Je rappelle que pour calculer une probabilité, on prend le nombre de cas favorables, c'est-à-dire combien d'appareils photo présentent le défaut de type A, sur le nombre de cas possibles, combien d'appareils photo étaient disponibles pour faire ce test. Donc ici, le nombre de cas favorables, il est de 17. Le nombre de cas possibles, il est de 3500. Donc pour calculer la probabilité, il suffit de diviser 17 par 3500, de noter la valeur décimale, trois chiffres après la virgule comme indiqué, 0,005, et éventuellement donner la réponse en pourcentage en multipliant le résultat décimal par 100. 0,005 x 100 nous donne bien 5%. Suite des questions, calculer la probabilité B de l'événement B, c'est-à-dire l'appareil présent, le défaut de type B. Je vous rappelle la probabilité, nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre d'appareils photo présentant le défaut de type B. Le nombre d'appareils photo présentant le défaut de type B sera trouvé ici, dans la ligne totale, le 21, et le nombre de cas possibles, le 3500. Calcul de la probabilité, 21 que divise 3500, 0,006, en arrondissant au millième, soit 6%. Question suivante, définir par une phrase l'événement A inter B. Ce symbole-là se lit inter, il vient du terme intersection. Donc il faut dire à quoi ça correspond concrètement, cet événement. Donc l'événement A inter B correspond aux appareils photo présentant le défaut de type A, et le symbole inter signifie E, donc le nombre d'appareils photo présentant le défaut de type A, et le défaut de type B. Nous devons maintenant calculer la probabilité de cet événement, c'est-à-dire la probabilité que les appareils présentent les deux défauts, le A et le B. Arrondir le résultat au millième. La probabilité ne change pas au niveau de la méthode, nombre de cas favorables selon le nombre de cas possibles. Combien d'appareils présentent les deux défauts ? Nous en avons trois. Il suffit de regarder l'intersection de votre colonne défaut de type A, et de la ligne défaut de type B. De plus, le nombre 3 est donné dans l'énoncé. Le nombre de cas possibles ne change pas ici, il est de 3500. Donc la probabilité, 3 divisé par 3500. Vous trouvez ce résultat-là qu'il faut arrondir à 3 chiffres après la virgule, au millième, ce qui fait 0,01, ce qui fait soit 1%. Sur votre calculatrice, vous avez peut-être une réponse qui apparaît comme ceci. 8,57E-4, ou 10-4 sur d'autres calculatrices. Je vous rappelle que cette écriture calculatrice est à transformer comme je l'ai fait ici. Donc le "-4", veut dire qu'il y a 4 zéros devant le 8. Donc ici, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4 zéros devant le 8. Ensuite, il vous reste à arrondir au millième. Je veux 3 chiffres après la virgule. Donc c'est 0 suivi d'un 8, j'arrondir à 1. Donc ici, nous avons 1% des appareils photos qui présentent les deux types de défauts. Nous devons calculer la probabilité de l'événement A union B cette fois-ci. On ne nous demande pas de définir à quoi il correspond, mais il est utile de le faire, sinon vous aurez du mal à répondre à la question. Donc l'événement A union B, ce symbole-là, celui union, correspond aux appareils photos qui présentent le défaut A ou le défaut B cette fois-ci. Il y a une différence avec ce qu'on a vu précédemment. Donc le U, qui veut dire union, correspond à OU en français. Donc je dois repérer les appareils qui ont le défaut A plus les appareils qui ont le défaut B. Calcule la probabilité. La formule reste la même. Le nombre de cas favorables. Nous allons d'abord chercher ceux qui ont le défaut A. Nous savons qu'il y en a 17. Nous allons ensuite chercher ceux qui ont le défaut B. Nous savons qu'il y en a 21. Il suffira ensuite donc de faire le total, le 17 plus le 21. On n'oublie pas les parenthèses à la calculatrice. Et on les vise par 3500. Éventuellement, on détaille le calcul. Cette étape-là n'est pas obligatoire. Par contre, il faut arriver à la réponse. Toujours arrondi au millième, même si ce n'est pas précisé. Mais on l'a, c'était précisé dans les questions précédentes. 0,01 soit 1,1%. Fin de l'exercice. N'hésitez pas à reprendre cette vidéo. Et à faire des pauses. Pour bien comprendre et noter. Bon courage à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada